Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait, oh c'est chaud, c'est chaud. La mère de Bill Dibak chez les Barga. Hélène lui demande ce qu'elle est venue faire là-bas chez eux. Elle lui dit qu'elle est venue voir Barga et qu'elle ne comprend pas pourquoi sa présence se met Hélène dans tous ses états, malgré toutes les années qui sont passées là. Directement Barga arrive aussi, il dit seulement Cathy, elle dit en chair et en os. Il lui demande comment elle va, elle répond qu'elle va bien, il dit mais comment tu es arrivée sans m'informer. Elle dit je suis venue te dire que je suis là. Hélène dit seulement tu n'as pas son numéro de téléphone, tu aurais pu l'appeler plutôt que de débarquer chez moi à l'improviste. Elle dit Hélène pourquoi ma présence tirait-elle autant ? Nous ne partageons rien ensemble. Tu n'es pas la bienvenue chez moi. Cathy dit je n'ai pas l'intention et laisse-moi te dire que ma visite ici n'a rien d'une visite de courtoisie. Tu oses débarquer chez moi et me narquer ? C'est Hélène qui dit ça. Barga dit seulement Hélène chérie calme-toi, calme-toi. Je ne me calme pas. Demande-lui de sortir d'ici sinon je ne répondrai plus de moi. Barga tu me connais. Cathy dit récemment. Elle dit tu n'as vraiment pas changé Hélène. Tu gesticules toujours comme une petite fille en puberté. Hélène dit merde tu débarques chez moi et tu m'insultes ? Tu as quelque chose à dire à mon mari ? Va le retrouver ailleurs. Il n'y a que madame et monsieur qui ont la parole ici. C'est mon foyer. Cathy lui dit seulement. Hé un peu de respect ma petite. J'espère que tu es consciente que c'est mon agent qui te l'aurait. Hélène dit en se retournant avec Barga. Quoi ? Elle demande à Barga quel agent ? Cathy dit on va discuter ailleurs. Elle sort avec Barga. Dès qu'ils arrivent chez Cathy, Cathy dit à Barga à peine déposé mes valises, je suis venue chez toi Barga. Barga lui dit tu aurais pu m'appeler et je serais venue te retrouver au lieu de venir créer une scène de jalousie chez moi. Elle dit Hélène doit assurer ses arrières car elle me verra plus qu'elle ne le souhaite. Je suis venue vous déclarer la guerre. Barga dit pourquoi ? Elle dit parce que tu t'es attaqué à la seule personne que j'aime le plus dans ce monde. Tu veux pousser Bill au suicide ou quoi ? Bill est également mon fils, dit Barga. Et Cathy dit quel genre de père ferait ce que tu as fait à ton fils ? Tu as enseigné sa copine et tu lui as fait porter le chapeau. Ce n'est pas normal du tout. J'aime mes enfants et je les protège toujours. Lui fait croire qu'il est en train d'élever son fils alors que c'est ton propre fils. C'est ta manière à toi de le protéger. Pourquoi est-ce que vous avez enlevé Bill à la tête de l'entreprise sans m'en informer ? Je suis certaine partie de ce pays mais je n'ai pas retiré mes actions donc je suis toujours actionnée de l'entreprise. Mais je l'ai fait cela parce que je voulais que ça profite à Bill plus tard. Mais par amour pour une petite fille, tu veux nous nuer à mon fils ? Très bien, désormais nous allons diriger cette entreprise ensemble. Tu veux la guerre, tu l'auras. Kim et Austin sont tranquillement tranquilles chez eux en train de discuter et tout. Ils parlent peut-être du fait que si Paul tente encore de mettre des pieds là-bas chez lui, là c'est la police qui va se rappeler. Directement à la porte, on ne soit dans la porte. Il dit seulement que j'espère que ce n'est pas lui, sinon je vais seulement finir avec lui. Il parle d'ouvrir la porte à l'arrivée, c'est Aikin. Kim lui demande de quel droit tu te permets d'arriver chez nous comme ça ? Austin aussi, je l'arrête à lui. Ce qui n'a pas marché ? Tu te permets de venir te présenter chez nous après tout ce que tu as fait ? Elle lui dit que non, je viens vraiment dans la paix. Je vous ai dit que je suis désolée de tout ce que j'ai fait, mais que cette fois-ci, je veux arranger les choses. Et elle leur dit donc qu'elle a des doutes parce que Paul lui avait demandé d'aller chez eux chercher quelques effets de Kim et de l'enfant. Et elle l'a fait. Et puis maintenant, elle a quand même des doutes par rapport à la paternité. C'est possible que ce soit eux vraiment, que ce soit Austin le vrai père de l'enfant. Donc, elle leur propose peut-être de refaire un autre test dans un laboratoire totalement différent. Mais Austin se rende dans un autre labo pour un autre test d'ADN qui s'avère positif. Austin ne croit pas vraiment. Et il veut faire un troisième test. Entre-temps, Kim, elle est dans tous les états. Elle est tellement fière. Elle est tellement fière et qu'elle le savait vraiment. Elle avait ce pressentiment. Ils sont donc allés faire un troisième test. Et le troisième test s'est aussi avéré positif. Les deux ont donc sauté de joie. Austin était tellement fier. Et il s'est excusé auprès vraiment de sa doutonnette. Du fait qu'il ne l'ait pas cru. Après, c'est là qu'ils sont retournés à la maison à l'eau pour annoncer la bonne nouvelle à la mère. La maman n'a pas compris. La maman de Kim a dit, mais comment? Ils ont dû lui expliquer que c'est... Et Kim dit qu'il leur a fait vraiment douter de la situation. Et d'aller refaire un autre test. Connaissant Paul, elle s'est dit que c'est sûr qu'il a dû manéguer aussi. Il a dû trépatouiller les résultats et tout. Donc, ils ont fait le test. Et ça s'est avéré positif. La maman était tellement fière. Elle a dit qu'enfin, Seigneur, tu m'amènes la joie dans le sang, sur le visage de ma fille. Oh mon Dieu, merci Seigneur. C'est là qu'ils ont commencé à chanter. Je ne vous dépeins, je ne vous dépeins ce qu'il a fait. Oh, c'est trop bien. La mère de Puy, elle débarque à l'homme, mon vrai, à la cérémonie du cadre finale de Miss. Dès qu'elle arrive, comme ça, elle demande à passer que l'excuse. Sa princesse, elle y a à passer et tout, tout, tout. Pendant qu'on entrait, elle lui dit que non, elle n'est pas passée. On dit, oh, c'est son tour maintenant là. Tiens, elle te demande à Philippe, elle défile à l'eau. Elle passe comme ça, tout le monde applaudit et tout. Le défil était vraiment bien. Les tenues étaient très, très bien faites. Et bon, après cela, la princesse a été sélectionnée parmi les derniers, parmi les demi-finalistes de la compétition. Sa mère était tellement fière. Tout le monde était tellement fière. Et puis maintenant, quand Pansy était chez elle, Bill est venu alors lui rendre visite pour savoir comment elle allait et tout. Discuter un peu avec elle et tout quoi. Et puis Pansy lui a demandé qu'elle est déçue parce qu'il n'est pas venu assister au défilé de princesse. Il a dit, ah, mais tu sais bien que si j'avais le temps, je devais venir. Tu me connais quoi. J'aime beaucoup ma nièce et tout. La princesse alors sort aussi de là et salue son nom. Et il dit, ah, t'entends, tu sais que moi, j'ai été sélectionnée pour la demi-finale. Il dit, oh, waouh, bravo et tout, 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 c'était tellement bien. La mère, depuis où elle est retournée à la maison, elle lui fait comprendre que la princesse a été sélectionnée pour la demi-finale. Puis elle dit, quoi ? Que sa fille ne doit pas suivre ce chemin-là. Ce chemin de perversion. Qu'est-ce qu'il savait même que la demi-finale, que le quart de finale était aujourd'hui là. C'est qu'il n'allait pas la laisser assister à cela. Il allait empêcher tout cela. Sa mère lui demande, mon ami, de descendre sur terre. Arrête avec tout ça, ok ? On montre alors, Pansy et Miranda, mon frère. Ouh, ça continue d'être. Ça continue, oh, le changement de sa maman. Miranda marche déjà très bien avec les talons et tout, et tout, et tout. Pendant qu'ils sont en train de faire alors des illustrations et tout, en tout cas, la porte, elle se marque. Et elle entend la voix et dit, c'est sûr que c'est piroulet. On demande alors à Miranda, elle s'est cachée. Miranda se cache. Elle va ouvrir la porte et bien sûr, c'est piroulet. Puis elle est finie. Elle dit, attends, qu'est-ce que j'apprends là ? Que princesse a assisté encore au quart de finale et tout, tout, tout. Qu'elle a été sélectionnée pour la demi-finale, elle dit qu'elle ne va pas continuer avec ça. Sa mère lui a dit qu'elle, elle lui a dit qu'elle doit seulement le faire, c'est le chemin que je veux pour elle. Elle dit que non, elle ne doit pas continuer avec cela. Ça, ce n'est pas un bon chemin, ça, c'est une vie de débo, ce n'est pas un bon milieu et tout. Elle lui a dit qu'elle, c'est moi qui décide, non ? Elle doit continuer de faire cela, que tu le veuilles ou pas. Le gars, alors, rentré chez lui, était tellement fâché pendant qu'il était en train de rentrer. Entre-temps, il a passé appel à la mère depuis où elle ne peut lui donner pour la journée, en fait, pour lui dire comment ça se passe avec Miranda et tout. Il dit que non, ça va très bien. Sa mère la remercie vraiment pour le travail qu'elle entrait là-bas, tout le moment, sur Miranda et tout. Directement, puis où elle est entre à la maison. Elle est obligée d'arrêter le téléphone. Et puis, elle fait comme si elle était tellement triste. Puis où elle est bas que ce maman, comme ça, il s'assoit à côté de sa mère. Il voit sa maman triste. Sa maman lui dit seulement que, ouais, qu'elle a voté l'enfant. Puis où elle dit, quoi ? Elle dit que, oui, elle a voté l'enfant. Puis où elle dit, mais comment tu as pu faire, sa maman ? Que donc, je n'ai pas aussi le droit d'être heureux. Sa mère lui dit que, mais tu avais l'occasion de l'épouser et tu ne l'as pas fait. Tu as demandé qu'elle aille au village. Il dit, sa mère, mais moi, je t'ai demandé qu'on aille la récupérer là-bas et tout. Tu as refusé qu'on aille. Ça m'aille de dire, mais tu crois que tu peux jouer avec les gens comme ça ? Tu leur fais du mal et tu crois qu'après, ils vont t'accepter n'importe comment ? Tu dois assumer tes actes. Voilà, mais là, c'est qui s'est passé. Le caractère est là, alors, il voulait même presque pleurer. Sa mère, j'ai été un peu se main coulée comme ça. Elle voit comment elle est en train de se moufondre. Elle peut sourire, genre. Bien fait pour toi, quoi. J'ai débat aussi chez Sophie qui est en train de jouer avec ses enfants et tout. Ils s'amusent bien, ils rigolent ensemble et tout. Ils saluent tout le monde. Et cette fois-ci, bizarrement, Minda a quand même répondu pour une fois. Et du coup, demain, alors, elle commence à pleurer. Elle se sent mal et tout. Elle ne veut pas bien. Ça m'aille touche un peu son cou pour voir s'échauffer. Mais ah, tu ne chauffes même pas du tout. Comment tu peux pleurer ? Tu étais là tout à l'heure en train de jouer sans problème. Et maintenant, là, tu dis que tu as mal à la tête. Elle dit que non, maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal. J'ai mal. Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît, maman. Amène-moi à l'hôpital. La mère lui dit que, bon, j'ai des médicaments dans la chambre là-bas. Alors, trouve-moi là-bas, je te donne un peu les médicaments. Prends-à-se-lève le moment de passer comme ça. Roger, alors, touche aussi son cou comme ça pour voir s'échauffer tout. Du coup, elle commence encore à crier plus fort. Oh, oh, maman, maman, j'ai fait mal à la tête. Ma tête, maman, ça me fait mal. Maman, ma tête, ma tête. Hé, mon frère. Même Roger lui-même encore restait comme ça. Il n'a pas compris. Dis-nous, Roger, tu es dans le moukwagnan. On veut savoir. Plus tard, vraiment, il discute avec Sophie. Vraiment, je n'ai compris. Il ne comprend pas vraiment ce que prend d'aveu de lui. Vraiment, pourquoi est-ce qu'elle lui déteste autant ? Sophie dit qu'elle-même, elle ne sait pas vraiment. Roger propose donc à Sophie de faire le brinde à vivre avec son père, Bill. Et comme ça, elle peut rester avec Dylan. Elle dit que non. Pourquoi est-ce qu'elle va séparer ses enfants et tout ? Elle dit que non, tu dois faire comme ça. Comment je ne peux pas m'en laisser ça ? Elle dit que non, je ne peux pas m'en séparer mes enfants et tout. Tu ne peux pas le faire alors. On sait que c'est que c'est bon pour moi aussi. Elle lui dit alors que non, elle ne peut pas le faire. Et que ce qu'elle pense qu'il est mieux, c'est que lui, il ne vienne plus chez elle. Comme ça, eux, ils peuvent continuer de vivre leur amour, mais en dehors de la maison. Le gars dit que quoi ? Comme ça, ça va donner l'occasion à toi de te rapprocher encore plus de billes et tout. Elle dit que non. Moi, je t'ai dit que je n'ai plus rien à voir avec lui. Elle dit que non, je ne peux pas te laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Elle dit que c'est que moi, à l'heure, si je pense que vraiment, je n'ai plus rien à faire ici, il se lève pour partir. Elle se lève à l'heure, il dit que non, chérie, ne parle pas. Je sais qu'il faut qu'on est très seul de trouver une autre relation. Je sais que j'aime beaucoup passer le temps avec toi et tout. Je crois qu'elle commence à le flatter. Elle le bisou est un peu là et tout. Le gars se calme un peu là. Plus tard, Béva aussi va à son maman. Il se salue bien, elle est retrouvée et tout. C'était vraiment cool. Elle lui dit que Baga était même là, tout à l'heure. Elle ne lui fait pas de ce pourquoi elle est là en fait. C'est du fait de venir protéger les arrières de son fils aussi. Il lui dit qu'il lui pardonne pour la faire de Anna et tout. C'était vraiment une erreur peut-être du perdre. Et que c'est mieux pour lui en tout cas de pardonner parce que ça lui fait tellement mal. Il se sent trop mal. Il est obligé de pardonner comme ça pour passer dessus. Elle lui dit que non, ça ne doit pas se passer comme ça. Qu'on ne peut pas le licencer. Et que voilà là où ça mène. Ça ne peut pas le licencer comme ça de l'entreprise. Parce qu'elle est actionnaire majoritaire. Et elle a créé l'entreprise avec Baga à l'époque. Et c'est plus tard qu'on a ajouté M. Clamendam comme troisième actionnaire. Puis il lui dit que peut-être Baga avait seulement donné la direction à Anna. Ça veut dire que ça c'est impossible. À Anna, ce n'est pas du tout possible. Et que si on veut vraiment nuire à Bill, elle va se mettre sur le chemin. Je dis que Maman, calme-toi. On va essayer de retrouver, de retrouver ça à l'amiable. Directement alors après ça, il y a une session à l'entreprise, une petite réunion. Et Madame Cathy, elle est bien là. On annonce alors la session, la réunion et tout. C'est pourquoi les gens sont là. On rappelle que l'entreprise a été, Baga et compagnie a été créée en 1980. Mais en 1990, je crois, ils ont ajouté alors le troisième actionnaire qui était M. Clamendam. Et après, ils disent que les parts des actionnaires sont réparties comme suit. M. Clamendam George, 8%. M. Clamendam, 45%. Mme Clamendam, 47%. Elle est donc de ce fait l'actionnaire majoritaire. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé la séance concernant la nomination du directeur général. Qui sera le directeur général selon vous ? Austin débarque chez Paul. Et Paul lui demande ce qu'il vient faire chez lui. Il lui demande s'il vient enfin remettre son fils. Austin dit, ça n'arrivera pas. Parce que tu as faussé les résultats. Paul se lève. Il dit, qu'est-ce que tu ne veux pas dire ? Austin lui dit que nous avons refait le test d'ADN par deux fois dans deux laboratoires différents. Et il s'est avéré que je suis le père de cet enfant. Mets plus jamais les pieds chez toi. Ne tente plus jamais de nuit à ma femme et à moi. Ni à mon enfant. Ne t'approche plus jamais de nous. Et prépare-toi au pire. Car j'ai porté plainte contre toi pour fraude. Attainte à ma vie et à ma dignité. Et à celle de ma femme. Pour laisser-moi rester comme ça. Je sens que l'épisode du prochain sera FAYA. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour plus d'interactions. Et revenez-nous pour une autre vidéo. Un autre chapap brutal.